Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est l'émission Seine Ouverte, émission culturelle. Alors de toute manière, nous étions du côté des gros feuilles avec un duo qui s'appelle Ofeeling. Un duo très sympathique à entendre. Et ce soir, on va changer de registre. Comme vous le savez, nous arrivons bientôt à la saison, grande saison, juillet-août. Et les festivals recommencent. Et nous avons ce soir la chance d'avoir deux personnes pour un tout nouveau festival. Nous avons la chance d'avoir Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être aux présents ce soir dans le studio de l'NFM. Et nous avons le président, président de l'association Jazz Agnior. Et nous avons M. Jean-Claude Maillard. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir pour nous parler un petit peu de ce premier festival dans Agnior. Pour un festival qu'il faut découvrir avec de nombreux artistes. Alors avant de présenter ce festival, on a laissé la parole à l'agente féminine avec notre amie Jeanne. Alors en quelques mots, qui êtes-vous ? Présentez-nous. Ben écoutez, je m'appelle Jane, Jane Reynald. Donc je fais partie de l'association co-organisatrice du festival. J'habite Nior depuis 2011. Et je suis salariée, mais je suis bénévole et impliquée dans de nombreuses associations, dont celles que nous avons décidé de créer pour la musique et pour le jazz spécialement à Nior. D'accord. Donc vous connaissez bien dans ce domaine-là ? Oui, je peux dire que je connais. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est un domaine que j'apprécie beaucoup. Très bien. Alors un petit mot sur notre deuxième invité, Jean-Claude Maillard. Un petit mot sur vous. Moi, personnellement, j'ai toujours été passionné de musique. Je ne suis pas un pratiquant, mais je suis un mélomane. Je m'intéresse à tous les styles de musique. Et si vous voulez, j'ai quand même un faible pour tout ce qui est blues et jazz. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, Blues Passion, ce festival qui a lieu sur Cognac. Sur Cognac, oui, tout à fait. Voilà. Et bien entendu, aussi, ma référence dans le domaine du jazz, c'est Jazz in Marciac, un festival de jazz qui se déroule sous 15 jours et qui est très, très apprécié des amateurs de jazz. Ensuite, bien si vous voulez, à travers mes différentes pérégrinations, j'ai été amené à venir sur le Surger Brass Band Festival. Qui a lieu chaque année. Absolument. Et j'y suis venu dès sa création, puisque j'ai été bénévole et je suis bénévole sur ce festival. D'accord. Et ça m'a permis de découvrir le monde du jazz et le monde de la musique côté coulisses. Et ça m'a énormément intéressé. Et tout naturellement, habitant New York, je me suis dit que ça serait quand même sympathique d'avoir ce type de festival sur la ville de New York. Et donc, j'ai fait cette proposition à la ville de New York. J'ai fait cette proposition au réseau Spédidam. Et donc, aujourd'hui, nous sommes inscrits dans une convention tripartite. Les collectivités, le réseau Spédidam et puis Jazz Agneur. Et donc, dès 2019, nous voulions créer ce festival. Malheureusement, la Covid nous a posé quelques problèmes. Mais je trouve que la Covid a tenu trop longtemps le devant de la scène. Et aujourd'hui, place au jazz et place à notre première édition qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet. Voilà, on va en parler tout au long de cette émission. On va vous présenter vraiment le contenu des artistes qui sont présents. Et puis, dessus, l'intérieur d'un festival, c'est toujours intéressant de le savoir. C'est vrai qu'on parle toujours des artistes, mais on ne voit pas l'envers. On ne voit pas les personnes qui entourent tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, juste un petit mot, très rapidement. Vous parliez du festival jazz, donc, de Surgère, Brass Festival, qui a lieu chaque année, le truc l'année dernière, bien sûr, à cause du Covid. On aura la chance de les recevoir bientôt dans l'émission. Très bien, super. Alors, eh bien, on va commencer avec vous. Avant, présentez-nous cette association, l'association Jazz Agneur. Comment est née cette association ? Alors, en fait, c'est un groupe de passionnés de musique. On a tous ce même feeling. On se retrouve régulièrement dans des concerts, dans des manifestations culturelles. Agneur, il y a un certain nombre d'endroits où on peut écouter de la bonne musique. Et donc, si vous voulez, on trouvait que, malgré tout, dans le domaine du jazz proprement dit, il y avait encore une possibilité de développer ce type d'événements culturels. Notre volonté, c'est vraiment d'aller sur tous les styles de jazz et d'être accessible à tous les publics. On n'est pas un festival élitiste. On veut vraiment permettre au public de découvrir le jazz. Il y en a certains qui ne connaissent pas. Des fois, le jazz, ça peut faire un petit peu peur à certains publics. Ils se disent, mais ce n'est pas une musique hyper accessible. C'est faux. Aujourd'hui, on peut trouver différents styles de jazz. Et c'est vraiment notre volonté à travers la programmation qu'on a développée. Donc, c'est vrai que, comme vous le dites, le jazz, c'est le jazz qu'on connaît simple. Mais bon, il y a autre jazz. Il y a plusieurs styles de jazz. Absolument. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a toutes des nouvelles générations de musiciens. Et nous, on a envie d'accueillir ces jeunes générations. Voilà. Donc, vous voulez peut-être intervenir, je crois. Oui. Je voulais juste préciser que l'association Jazz Downer, c'est effectivement, au départ, une bande de copains passionnés par la musique et par l'ouverture. Et surtout, l'ouverture à partir du jazz et tout ce que ça véhicule en termes de culture et de mélange et d'apprentissage. Et l'idée, c'est de travailler sur le projet du festival et de développer également d'autres projets tout au long de l'année. Donc, de faire perdurer, en fait, ce qu'on va commencer, ce qu'on va initier avec le festival, mais de continuer à être présent dans la vie culturelle en menant des actions à partir du jazz et de tout ce qu'il a pu apporter, que ce soit sur la musique, le chant, la danse. Enfin, voilà, on est encore en train d'affiner notre projet, mais on va, à partir du jazz, s'ouvrir sur d'autres sujets. Excusez-moi, le festival, c'est le temps fort annuel, trois jours qui se renouvelleront tous les ans. C'est un rendez-vous qu'on fixe, on yortait au festivalier de toute la région. Mais il faut savoir aussi qu'on est en train de développer, comme le dit Jen, un projet au niveau de l'agglomération. Et donc, si vous voulez, on a des projets pédagogiques et des projets culturels pour irriguer et s'ancrer dans le territoire régional. Ce qui est intéressant de votre festival, on ne va pas présenter pour l'instant les artistes, ce qui est vraiment une tête d'affiche aussi, on va vous dire ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant de votre festival, c'est que vous êtes relié au réseau des festivals, labellisé Réseau Spédidame. Expliquez-nous un petit peu ce réseau. En fait, c'est la Société de Droits des Artistes Interprètes. Et donc, à travers la perception de leurs droits, ils souhaitent réinjecter une partie de l'argent pour aider à la création de festivals. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que le réseau Spédidame, on peut s'appuyer sur une équipe de production, une équipe d'organisation. Et bien entendu aussi, on a un engagement pérenne sur cinq ans, un engagement financier de la Spédidame. Donc, c'est quand même pour des néophytes, je dirais, des béossiens qui démarrent dans un grand événement culturel. C'est très facilitant et ça nous accompagne du mieux du monde. Ensuite, c'est évident aussi que la programmation, avec leur concours, on arrive à avoir une très belle programmation. Parce que, puisqu'ils rayonnent sur une quinzaine de festivals, il y a des artistes qui tournent sur plusieurs festivals. Ce qui présente aussi des avantages sur le plan financier et économique. C'est vrai que vous nous parlez de ce réseau Spédidame. On peut dire qu'à Surgère, le Surgère à bras festival, ont aussi ce réseau. Absolument, absolument, absolument. Et donc, sans oublier aussi, il y a un autre festival dans notre région. Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte aussi. Les nuits courtes. Exactement. Voilà. Et puis, encore un autre festival des Lumières du côté de Montmorillon. Absolument. C'est vraiment... Musique classique. Voilà, donc tout style. C'est comme ça qu'ont fait venir les artistes. Oui, absolument. C'est indispensable. Et je trouve que, si vous voulez, l'intérêt du réseau Spédidame, c'est qu'il nous aide à rayonner. Et il nous apporte des artistes de grande qualité. C'est ça. On vous citera tout à l'heure, le nom des grands artistes qui seront présents pour votre première édition du Nord Jazz Festival. Comme l'a dit à l'heure, la date, c'est du 30 juin 1er et 2 juillet. Donc, il ne faut pas rater ça. Mais il faut quand même savoir aussi que dans votre festival, il y a des engagements. Il faut quand même s'engager pour préparer un artiste festival. Il y a du monde autour de vous. Il y a plein de choses. Alors... Oui, il y a du monde autour de ce festival. Il y a bien sûr l'équipe rapprochée, on va dire, de l'association qui pilote et coordonne en fait l'ensemble des sujets en lien très étroit avec les collègues de la Spédidame et des associations qui gèrent, en fait, qui nous accompagnent au plan technique. Mais on a une équipe de bénévoles. On a une grosse équipe de bénévoles qui est constituée d'à peu près 80 personnes. C'est beaucoup, hein ? Oui, c'est beaucoup. On a même fermé le recrutement des bénévoles puisqu'il y avait énormément de gens qui étaient volontaires pour participer au festival. Il faut savoir que l'équipe de bénévoles va commencer à être présente dès le samedi qui précède le week-end du festival. Donc, pour être présente, pour accompagner. Mais l'équipe de bénévoles travaille aussi bien en amont puisqu'elle a aidé à constituer le village du festival. Puisqu'un festival, c'est bien évidemment de la musique. On va en parler tout à l'heure avec des scènes offertes et des scènes payantes. Mais c'est aussi un village autour duquel on se retrouve et il y aura également des animations et des exposants qui seront présents. Et parmi les expériences, il y aura des food trucks alimentaires, il y aura des boissons, il y aura le bar du festival. Mais il y aura également des exposants locaux puisqu'on a choisi vraiment de vouloir faire participer vraiment les gens qui sont présents à Nior ou sur l'agglomération et qui comptent pour nous. Et on aura différents stands sur le village. Alors, on va vous faire découvrir un premier artiste qui va se produire pour votre festival. Si je vous dis Delgresse, vous allez me répondre quoi ? Delgresse, si vous voulez, c'est quelqu'un qui actuellement, son groupe a énormément de succès. Il vient de sortir un deuxième album. C'est Delgresse, c'est un trio de blues caribéens. Un blues d'aujourd'hui chanté le plus souvent en créole. Et Delgresse, qu'est-ce que ça veut dire Delgresse ? En fait, il fait référence à un héros de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Et si vous voulez, Léon Delgresse s'est révolté contre cela. Et il est mort, je dirais, sans capituler face à l'adversaire. Et avec ses 300 combattants, il a préféré faire sauter les barils de poudre pour que vive la liberté. Et il joue quand ? Quelle date ? 1802. Non mais le 30 juin. Le 30 juin. Mercredi 30 juin. À quelle heure ? C'est sur la Seine à 21h. Et je rajouterais effectivement que c'est un trio qui fait du blues créole. C'est un trio français. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'ils utilisent des instruments de musique. Ils jouent avec une guitare d'obro, avec un sous-basophone. Et donc, même s'ils sont trois, c'est vraiment de la musique qu'ils envoient. C'est de la musique festive, de la musique engagée. Ils prônent la liberté et c'est très joyeux. Hélène FM Hélène FM Moi préférément aujourd'hui Moi préférément aujourd'hui Moi préférément laissez vous faire non Moi préférément aujourd'hui 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 Tenshous Mais j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501